maintenant monsieur bonjour et bienvenue science report cette vidéo est tout simplement la partie suivante que nous avons promis dans la vidéo témoin puissant précédent c'était le témoin puissant 553 et ici c'est on va poursuivre son discours ou encore son témoinage par nous expliquer combien de fois il est bon d'avoir jésus-Christ dans sa vie mes frères c'est tout si vous avez des enfants à l'école que vous envoyez des enfants à l'école priez pour eux avant qu'ils n'aillent à l'école et ici nous allons même découvrir des choses qui vont même aller au delà des cités prévus nous allons voir comment les choses sont situées les gens en fait c'est une préparation ok il va tout nous expliquer avec les moins de détails écoutons-le encore c'est parti si vous n'êtes pas bon abonnez vous cliquez sur le plat de vie et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo que vous également vous abonner sur nos deux autres chaînes il s'agit tout simplement de Nianz Rebond 2, Nianz Rebond 3 et Nianz TV c'est parti et vous savez que dans les écoles il y a trois catégories d'élèves le premier c'est toi tu étudies pour préparer la vie de demain c'est ça le but des études la deuxième catégorie il vient aussi du monde de la sorcellerie il vient étudier aussi normalement son but c'est détruire la vie des enfants de certaines personnes pendant la récréation il donne des choses surtout des choses à manger il donne à d'autres enfants et les enfants à qui il donne ces choses là le soir il va les appeler et il va les amener dans le monde de la sorcellerie et toi et moi nous sommes heureux le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu Dieu a déjà placé sa main sur ta famille même si on donnait des choses à tes enfants ils mangeront cela mais cela sera sans effet parce que l'enfant est innocent il croira que ça c'est un ami qui m'a donné cela il peut manger le soir il va appeler mais l'enfant n'entendra pas à cause de l'oeuvre que tu fais à cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu écoute l'Église c'est lui qui soutient l'Église la personne qui se donne vraiment à l'oeuvre de Dieu avec sa richesse le sorcier même pour tuer son enfant c'est difficile lui fait des sacrifices auprès de Dieu toi tu fais des sacrifices auprès de Satan comment est-ce que tu vaincras cette personne parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu s'il y a un sorcier au milieu de nous il va me donner raison c'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie c'est difficile il ne parvient pas je vais te dire comment est-ce que les sorciers tuent quelqu'un c'est une longue procédure ils peuvent même te tuer au mois de décembre ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie des fois tu commences même à te vanter tu es content de la vie de prière j'ai même baissé ma vie de prière cette position là plaît vraiment aux sorciers parce qu'ils cherchent comment maintenant te tuer mourir au nom de Jésus c'est mieux mais si un sorcier te tuer tu ne vas nulle part ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser et le jour maintenant qu'ils voudront ils vont te dévorer et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens je vais demander aux parents si tu as un enfant, un bébé si tu sors de la maternité avant de faire toutes les fêtes qu'on fait c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qui prie pour l'enfant parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu il va présenter cet enfant aux mains devant l'éternel les sorciers recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal la vie qu'il devait passer sur la terre il va la passer dans la sorcellerie et si le pasteur priait pour l'enfant c'est fini, le sang de Jésus va couvrir cet enfant et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé même les envoyés du diable viennent aussi il va prendre le bébé il va sortir les rayons pour toucher le nombril et il va regarder cet enfant et c'est que les mamans disent souvent cette personne va quitter la maison c'est que tu vas rester seulement avec la carcasse c'est le sorcier qui va partir avec l'enfant demain s'il y a une petite chose qui sort à la gorge il ne saura plus bien manger le lendemain ce sera la diarrhée demain le lendemain un problème d'anémie et l'enfant va mourir l'enfant était déjà mort depuis longtemps tu es resté avec la carcasse si tu sors avec l'enfant de la maternité la première des choses appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant le sorcier voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième œil il voit l'avenir de l'enfant je vais te donner un exemple biblique c'est une question que je vais poser à l'Assemblée quand Jésus est né pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie qui était le premier à connaître que Jésus est né? les trois mages ces mages là c'était des sorciers c'était des astrologues et quel était leur travail? ils consultaient les étoiles ils regardaient et s'ils prenaient ta main ils regardaient dans ta main ils voyaient ton avenir et ce qu'ils prédisaient c'est ce que tu allais devenir moi j'avais 11 ans un astrologue m'avait regardé dans la main il m'a dit toi tu deviendras un homme de sécurité je vois que tu garderas les hommes politiques c'était un sorcier et ce qu'il avait dit cela m'est arrivé les mages ils étaient dans une forte concentration ils ont vu l'étoile de Jésus qui leur a dit que c'était un roi? personne ne leur a dit cela or Jésus était le roi des rois et ils se sont dit c'est lui qui est né c'est un roi parce que nous avons vu son étoile et ils sont allés le chercher et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer et ils n'ont pas vu que c'était un bébé ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile est-ce que c'était le mensonge? aujourd'hui Jésus est à la droite de Dieu il a cette couronne de roi des rois ils étaient les premiers à voir cela c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les mages ils voient un endroit où un enfant est né il va voir et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra et il commence à combattre cet enfant le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que le nombre d'années qui devaient passer sur la terre il va passer cela dans le monde de la sorcellerie c'est pourquoi avant de présenter un bébé c'est important d'amener ce bébé là avec son offrande le deuxième élève le troisième élève il vient du monde des slaves le monde des slaves c'est le monde des roses christian c'est là qu'il y a le trône de monsieur christian bernard le représentant mondial de la rose croix et de là aussi viennent des élèves et même des étudiants ils vont à des universités et les élèves vont aussi à des écoles et quel est leur travail? ils poussent les gens à entrer dans la magie aujourd'hui il porte tel habit le lendemain il vient avec tel véhicule le lendemain il a telle autre chose tu commences à l'envier quand tu lui poses la question il t'initie à ces choses tu entres aussi dans ces choses-là tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers ils te donnent des cahiers ainsi que des stylos ils prennent ton intelligence c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de roses christian sont intelligents je vais demander aux élèves réussir aux études c'est avec Jésus tu peux avoir le diplôme mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser quand tu viens de l'école passe à l'église si tu étudies le matin fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école et tous les chrétiens et la chrétienté c'est la prière du matin pourquoi je te dis cela la nuit les sorciers font des complots le matin vous verrez que d'autres sorciers le matin il va verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui et pour nous les hommes si tu piétines ces choses vous verrez que les testicules commencent à faire très mal et pour les femmes elle va constater une douleur au bas ventre elle ne fera même aucun travail heureusement pour nous enfants de Dieu si tu piétines cela et cela s'éteint parce qu'à travers toi beaucoup de gens seront délivrés tout le monde pourra marcher sur ce chemin la condition la prière matinale c'est une arme pour nous enfants de Dieu ce qu'on a fait pendant la nuit toi tu renverses cela dans la prière notre commune de la Kenya Dieu a beaucoup aidé cette commune vous allez voir que le matin toutes les églises prient il y a vraiment une forte influence le matin c'est pourquoi il y a même d'autres païens avant d'aller dans ses affaires ils passent d'abord par l'église c'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune et c'est une commune il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ce n'était pas limité là avec cet ami la Farad nous étions en classe il m'a dit aujourd'hui je vais faire une chose extraordinaire que cela ne te pousse pas à fouiller que tu ne sois pas étonné toi tu vas me suivre nous allons sortir ensemble et ce que je veux dire beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose à 10h30 et nous sommes rentrés de la récréation nous avons commencé à étudier il a commencé à chanter en arabe et quand il a commencé à chanter le tableau a changé de couleur c'est devenu rouge et toute la classe était en train de voir ce n'était pas seulement moi toute la classe voyait cela et il est sorti une écriture qui disait je cherche Marie-Thérèse et tous les élèves ont fui de la classe cet esprit-là était terrible les gens avaient connu des accidents beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens ce n'était pas seulement à notre école dans toutes les écoles catholiques le même jour ce jour-là tous on était en train de fouiller cet esprit a quitté le monde des cimetières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là pourquoi l'église nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Coloésie pourquoi et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus on devait envoyer les pasteurs des églises au réveil cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus il a porté la soutane il avait porté la soutane et à ces soutanes il y a souvent des dessins et ces dessins-là on les appelle les symboles kabbalistiques les romains appellent ça les pentacles diaboliques les romains n'adorent pas ces Jésus que nous nous adorons dans la magie blanche il y a trois Jésus le premier Christ roi c'est le Jésus des romains on commémore son anniversaire le 25 novembre ce Christ roi c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong écrit bien cette date c'est le 25 novembre beaucoup d'églises adorent ces Jésus-là croyant que c'est Jésus qui était ressuscité le troisième jour ce n'est pas celui-là ce n'est pas celui-là qui est le droit ce n'est pas celui-là il y a un homme 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 si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner ce n'est pas Jésus Jésus est à la droite du père il est en train d'intercéder pour toi et moi ce sont des images qu'il voit dans certaines églises ce n'est pas ces Jésus-là il met cela dans la tête et il fait même des rêves le deuxième Jésus on l'appelle Jésus de Londres c'est celui-là qui amène le succès dans les affaires dans le sport dans la musique quand tu es en train de l'invoquer tu auras tellement du succès c'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres de les citer dans les chansons n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer Jésus c'est faux et le troisième Jésus d'Afrique Chez les Ngunga et d'autres religions on l'appelle de ce nom-là vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus-là que certains sectes adorent Amen Amen Et cet évêque-là est venu avec de l'encens il a fait des invocations et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques cet esprit a honoré le prêtre et il est parti et c'est ce signe kabbalistique tu verras cela à leur soutane et s'ils portent cela cela représente Christ roi c'est le faux Christ nous n'avons pas le temps de citer certaines églises mais tu verras ce dessin sur certaines églises et quand ils veulent faire la délivrance même si tu n'as pas de démons ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber c'est ce signe qui va te faire tomber si dans la maison il y a de tels signes va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques des signes du diable il y a des gens qui ont des signes du diable des choses du diable il peut prier chasser des démons les choses ne vont pas lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable et la Bible témoigne de ces faux Christ Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 verset 22 nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible Amen les faux Christ existent il y a aussi des faux prophètes après 4 jours nous sommes rentrés à l'école nous avons commencé à étudier l'église écoute c'est lui qui a la sorcellerie du sang s'il veut tuer quelqu'un il peut déclarer à 18h dès qu'il sera 20h tu pourras même mourir si le sorcière te combat fortement en esprit il échoue cela et maintenant il vient te combattre physiquement il vient maintenant physiquement si tu lui poses une question il te répond sèchement si tu mets tes habits au fil il va enlever tout cela et jeter par terre il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis si c'est une maman je peux être dans une pièce il vient chez moi à la maison il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons comme il cherche ma femme il viendra seulement habiter dans cette seule pièce il a commencé le combat spirituellement il a échoué maintenant il s'approche physiquement et la maison où j'habitais la maison juste d'à côté il y avait une maman qui était sorcière elle avait vraiment ma mère elle était en train de se tirer à cause du terracier quand elle balayait des choses venaient de notre côté il y avait tellement de tiraillement et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie je contrôlais pour savoir son niveau alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie et pour rentrer dans le monde de la sorcellerie elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux et quand elle rentrait elle faisait le même mouvement et un jour je disais ceci à ma maman tu sais pourquoi cette maman t'insulte c'est parce qu'elle te voit maman ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de dire le matin elle va se réveiller pour insulter et je disais maman elle t'insulte parce qu'elle te voit un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin j'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive et quand elle s'est envolée j'étais en train de la suivre et quand elle est arrivée au lieu de rencontre elle a enlevé ses yeux pour rentrer et j'ai récupéré ses yeux là j'ai donné à ses enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent manger cela et les yeux dans le monde de la sorcellerie ça a presque le même goût que les oeufs elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie mais non quand elle voulait quitter ce monde elle a cherché ses yeux elle n'a pas pu trouver cela mais le lendemain elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux on est allé même avec elle en Afrique du Sud elle est restée aveugle et depuis lors elle n'insultait plus ma mère si tu insultes quelqu'un c'est quand tu vois la personne et la maman ne savait pas ce que je lui disais elle est restée aveugle pourquoi parce que dans le monde de la sorcellerie elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux parce que Satan détruit beaucoup de gens Amen dans la commune de la Kenya c'est lui qui était bourgoumestre des sorciers c'est lui qui était bourgoumestre chef de tous les sorciers de la commune de Kenya était mort on a placé une femme à ce poste là quand elle est allée à Lodja on lui a donné ce titre on lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête cet arbre c'est un arbre de la sorcellerie personne ne pourra le voir seulement les sorciers elle avait 12 enfants et cet arbre a produit 12 fruits Église il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie 12 enfants qui avaient beaucoup étudié qui avaient du bon travail ils ont acheté des grandes choses à leur père ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent pour le soutenir leur maman était une grande sorcière personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus Amen et cet arbre a produit des fruits le premier fruit est tombé et un de ses fils a connu un accident il est mort c'était 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 un deuil ils ont pleuré et c'était fini et la deuxième année on a encore poussé un vent un deuxième a connu un accident il est mort et c'était la même mort et la troisième année l'autre a été tamponné par un véhicule et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille celle qui aidait la famille maintenant c'était devenu dans une année deux enfants sur douze ils sont restés qu'à trois et la famille faisait même peur maintenant un de ses fils s'est levé et il est allé poser des questions à sa maman comment s'est fait-il que nous mourrons de la sorte d'autres s'élèvent même pour aller chercher des solutions comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère il s'adressait à sa maman quelqu'un s'il a la sorcellerie ce n'est plus ta maman il a déjà commencé une autre famille dans le monde de la sorcellerie c'était à neuf heures la maman était tellement fâchée elle n'avait rien répondu elle est allée s'endormir et quand elle s'est endormie elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie j'étais du côté du marché de Mouimbi j'ai entendu qu'on m'a appelé par mon nom que j'avais dans la sorcellerie trois fois et on m'a demandé de venir rapidement et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne cette fois et je l'ai réjoint là-bas où elle était et beaucoup de gens connaissent cet endroit là le triangle c'est l'endroit où les sorciers de Lubumbashi se rencontrent et les gens étaient en train de passer pendant la journée nous sommes descendus les sorciers en sorcelles même pendant la journée c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission c'est tout un gouvernement je me suis rendu au marché c'était un papa qui était tailleur c'était un tailleur il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds je lui ai déjà communiqué le message il a fait semblant de s'endormir il a juste fait le voyage astral les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé il avait le totem d'Ibu subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres église la façon dont il descend dans le monde de la sorcellerie si tu es accroché aux choses de Dieu tu auras même peur et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant neuf mois dans son ventre et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête église aime les choses de Dieu tu ne sauras pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres si tu es branché au trône de Dieu à l'oeuvre de Dieu Dieu s'occupera également de tes ennemis toi tu n'auras pas de crainte moi comme je sers le Seigneur je n'aime plus m'intéresser aux sorciers et les gens me posent la question comme tu témoignes là tu n'as pas peur j'ai un esprit supérieur de qui aurais-je crainte moi je m'occupe des choses de Dieu Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent et nous avons commencé à faire le plan et à 18h30 nous avons fini avec le plan nous avons sorti 12 mamans et sa maman était aussi parmi les 12 nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie nous avons transformé ces mamans en garde civile qui était armée mais bundouki à moubuloji yoba ne yitaka sema kapanikantoutchila je bundouki à moubuloji je m'a lufile mononaga moutu alors quoi chakoulala mme mouna mkouta soubouy damu chak moutoga bie oucha chakoufou bari mou pika n'igale kapanikantoutchili moutu anawizu kwa kujitu anawizu kwa kamani kuwapi kamani wapi anakatu pa patiri kule me wou mouna kamatik mouna mungine kwa taku volant faye d'autre kie il est soit au volant mouna mkouta kakoulala dammigo na mwangi kanikapeni bari mou pika kale kapanikantoutchila nikinto kya kwanjika jubiloji aigalagi seru kitanza tu moukone chaka mnyomba samile galaga na kapanikantoutchila wao kayu il est kapanikantoutchila ni bundouki aki moubuloji anapikanaka soate muntukona pita moubalabala ou non et enjeu toi qui en jésus cette arme là ne peut pas t'atteindre non mungu il faut que qu'on a un commençant à remercier le seigneur même pour des choses qu'on ne voit pas la La vie que tu as déjà, c'est la grâce de Dieu. Et ce frère était en train de travailler. Il avait beaucoup d'argent. La sorcellerie n'avait pas peur de cet argent. Ces mamas-là se sont transformées et nous sommes allés au cercle. Nous avons pris deux cercle, nous avons changé ça en Peugeot 504. Et nous les avons placés dans le véhicule. Et les véhicules ont quitté le cimetière. Et ils ont franchi l'avenue Sendoué. Et tout le monde était en train de voir que c'était des gardes civiles, c'était des soldats. Et ils ont entouré la maison de ce frère-là. Et ils ont détruit tous les vitres. Sa femme est sortie. Ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Parce que je te dis, lorsque le sorcier échouffe spirituellement, il t'attaque maintenant physiquement. C'est d'abord la femme qui était sortie. La femme a demandé à ces soldats-là de prendre de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de cet argent. Nous avons poursuivi ton mari. Et quand il a quitté juste la maison, celui qui était en train de tirer, c'était sa mère. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, La femme avait déjà tenu son mari, mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Et toute la tête était bousillée. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens étaient, c'est réservé d'aller voir cela. Et dans l'autre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces gens ont quitté cette maison-là, ils sont passés. Et quand les gens sont venus, Le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya. Ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernement, alors que ce n'était pas les gardes civiles qui ont causé cela. Les gardes civiles étaient inoncents. Et les lundis, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères, les militaires. C'est seulement le membre de ta famille Il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement-là. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. L'essentiel change tellement de méthode. Il peut se transformer en un soldat. Il t'amène une convocation. Le fait que tu vas seulement avec lui, il tire sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, on te dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot en train d'accompagner le corps vers le gouverneurat alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse. Tu peux entrer dans un mouvement de masse, il y a des troubles. Et quand on te brise la tête, c'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses des dieux, aujourd'hui ils sont là. Et aujourd'hui cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas des gens offris, il va maintenant détruire ta propre vie. Écoute maintenant la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Être mariée par un mari sorcier. Ou bien épouser une femme sorcière. À moins que tu aies une forte prière. La femme, même parce que j'avais du succès, j'étais à côté des hommes politiques. Mais la nuit, elle voyait des mauvaises choses. Et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, quand elle voulait enfanter, accoucher, Elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, comme en train de rêver, comme dans la réalité. Et cette tante-là lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un mort-né. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant, cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui entrait dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit. Qui va prendre ma femme et la jeter par terre. Et nous allons tout faire. Et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi, je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui a la sorcellerie peut faire des choses et est en train de vous accuser, vous qui êtes innocent. Amen. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas, si tu as un mari qui est dans la sorcellerie ou vient dans l'occultisme, si toi tu commences à beaucoup prier, ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Il va te dénoncer partout comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. Si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcière, tu ne feras pas deux mois. Tu es ocidante. ça c'est des signes tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque et le matin tu verras un signe, même quand tu vas saluer cette personne là, elle ne pourra pas répondre onapokelea mu Kenya, natoka kama ni wapi kama ni kufilaja, nakua kwenu ni ndukuyeni bala nengea mu nyumba kintuki ya kwanza preku mupokelea mushukuru mungu buana na muacha huu ndukumumikono yaku sejuru yake mumuja koloizi neyacha chini ya utukufu yaku manaki masistemi yote ya mbuloji ila rikwana, yote so kunasema, binakachika alikuwa kufanya muaka moya, dejura na lumba, minaza tukurudzia, umuache ende, umuache, apana kwanza kumubeembele si vous recevez un visiteur qui vient d'un certain village ou de n'importe où la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison et vous verrez s'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé s'il devait faire une année, il fera deux jours et je vais arriver à ce chapitre là quand j'ai tellement poussé dans la dans la magie, satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur, heureusement pour ce pasteur là comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su c'était du temps on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit et à l'Oumbashi on avait même fermé une grande église ce n'était pas pour la prière le pasteur de cette église là était rose christien il était allé auprès de ce grand là que j'étais en train de garder, il a volé sa bague, c'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église ne dites pas qu'il y a de tels, tels et grands passeurs, le grand passeur c'est celui là qui craint l'éternel tel qu'il est grand c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui nous allons arriver à ces chapitres au sixième jour et le lendemain lorsqu'on était endormi avec la femme cette honte viendra, elle va même préparer le matin, la femme verra les restes de cette nourriture là elle sera étonnée, elle va poser la question, qui prépare cette nourriture, moi je lui dirais que c'est toi qui prépare la nourriture dans cette maison et le matin elle va se retrouver par terre et je suis allé même demander, poser la question à ses parents chaque fois que je dors avec elle elle est toujours par terre est-ce que je vois la maison c'était toujours le cas et je l'ai ligoté je l'ai enfermé au lit le matin elle s'est retrouvée dehors et le sorcier a la capacité de prendre quelqu'un de sortir avec cette personne même à travers un mur les gens sont même venus pour constater je l'ai ramené chez elle on est allé avec elle dans toutes les sectes possibles elle était inocente elle était inocente et pour terminer ça c'est un conseil que je veux donner à toute cette église et l'habitude de prier pour la nourriture c'est un conseil que je veux dire c'est un conseil que je veux dire il y a une voix que le diable utilise c'est la voix du manger ne mange pas n'importe où pourquoi je dis cela j'étais le responsable de la musique dans le monde de la sorcellerie les tam-tams qui sont dans le monde de la sorcellerie chantent plus que les tam-tams que nous avons physiquement parce qu'on fait cela avec la peau qui se trouve sur le ventre d'une femme et c'est avec ça qu'on fabrique le tam-tam Souvenez-vous des années passées les gens chantaient même de la sorte mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter et ce tam-tam là on n'apprend à personne la manière de jouer à ce tam-tam si tu commences à jouer sur ce tam-tam ça commence à bien chanter au point où tu ne voudras pas abandonner et si tu commets l'erreur que cela se trouait et on va te demander de sacrifier deux personnes et tu seras obligé d'amener deux personnes non pas des hommes seulement des femmes c'est pourquoi maman hausse le niveau de la pierre si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus c'est le moment peut-être que chez vous il y a un sorcier lorsqu'il a trouvé le tam-tam on est obligé de sacrifier deux personnes nous on va les enterrer alors que c'est pour aller mettre ta peau sur le tam-tam et comment est-ce qu'on soutire la peau ils vont envoyer deux personnes pour aller dans une maison où il y a une maman qui a préparé le sommet et ils vont prendre ce sommet-là pour verser sous le ventre de la personne ils vont commencer à faire le massage avec ce sommet-là et juste après le ventre va commencer à gonfler ils vont soutirer la peau et ils vont prendre ce sommet-là pour te ramener ça dans la maison Suivez-moi Eglise Amen Toi qui a Jésus même si le sommet faisait 7 jours tu peux manger cela au nom de Jésus Comment est-ce que le sorcier va pénétrer dans ta maison parce que toi tu crains l'éternel Comment est-ce qu'il va toucher à tes choses si tu crains l'éternel Ecoutez Même si ta chemise tu as oublié ta chemise dehors tu peux porter ça demain personne ne verra cela Les sorciers peuvent s'amuser avec des choses d'un païen mais pour un chrétien c'est impossible parce que le païen c'est la proie du diable Nous sommes arrivés à terme J'ai pris assez de temps Comme c'est un long témoignage Demain je vous dirai comment les familles ainsi que les personnes entrent dans la sorcellerie Moi je t'ai présenté comment je suis entré dans la sorcellerie Je vais te dire demain comment les gens s'introduisent eux-mêmes dans la sorcellerie communautaire Et quand quelqu'un contracte la sorcellerie quelles sont les instructions qu'on lui donne au sujet de sa famille Dans des deuils il se passe beaucoup de choses Qui est un revenant ? Est-ce que quand quelqu'un meurt peut-il encore revenir ? Nous allons voir toutes ces choses demain C'est que je vais te donner comme devoir à faire à la maison Tu vas lire Ephésiens chapitre 6 le verset 12 Tu vas lire tu vas méditer sur ce texte C'est que l'apôtre Paul a écrit dans ce passage Je te dirais dans la sorcellerie cela signifie quoi ? Il parle des dominations des principautés des autorités Nous allons découvrir un à un nous savons les dominations c'est quoi ? Et il domine qui ? Demain nous allons étudier toutes ces dominations parce que Paul disait nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations les principautés alors il serait préférable que tu viennes avec un cahier pour écrire ces choses Évite les églises où on prie avec les bougies où on utilise l'encent N'entre pas dans ces prières Si tu entres dans ces églises là tu seras lié par ces choses et tu ne sauras pas comment prier Dieu N'entre jamais dans une messe de requiem Je te dirais pourquoi est-ce qu'ils font de telles sortes de prières Il y a un démon qu'on célèbre le vendredi chez les français on l'appelle Pancha et chez les romains on l'appelle Vénus C'est en l'honneur de ces dieux là qu'on célèbre le culte de vendredi A partir de demain nous allons encore entrer dans d'autres profondeurs Si on dit qu'il y a un revenant nous allons apprendre est-ce que c'est cette personne ou bien c'est une autre chose qui revient Aujourd'hui nous arrêtons par ici et nous voulons entrer dans une forte prière Il ne faut pas être pressé de sortir il faut que nous puissions prier et que tu puisses partir par après Les sorciers de la ville de Kolozi ne sont pas contents pour ce qui se passe en ces lieux Ils nous entendent à la radio pendant ce temps Même toi qui écoutes pries beaucoup Parce que les sorciers de ta famille sont déjà informés que là où tu vas leur secret est dévoilé aujourd'hui renverse même leur complot qu'ils feront la nuit Pendant ces 10 jours L'apôtre a dit que nous allons vivre des signes Les sorciers veulent toujours que des mauvaises choses arrivent à quelqu'un S'ils ne veulent pas se repentir et se convertir D'autres seront même paralysés D'autres seront atteints par des fortes maladies S'il avait déjà saisi ta vie Il va commencer par libérer Avant que le feu ne puisse l'atteindre Vous connaissez l'arme avec laquelle Satan travaille pendant ce temps C'est ce fétiche qui existe pendant ce temps qu'on appelle Kapopo Comment est-ce que cela peut atteindre toi enfant de Dieu Et vous connaissez le prix 50 francs 100 francs C'est à 50 francs voire 100 francs Il y a même des gens qui ont cela dans leur maison C'est lui qui a le Kapopo cela se retournera contre lui-même Au lieu de raisonner pour que ta vie puisse aller de l'avant tu penses comment nuire à certaines personnes Aujourd'hui nous nous arrêtons par là Demain nous allons continuer Que Dieu vous bénisse abondamment Que Dieu s'abonner Vous avez vu ça mes frères et soeurs C'est ton m'a passé tout son temps pour expliquer comment les sorciers tuent les chats C'est un processus Cela veut dire que dans ce délai nous devons avoir Jésus Christ et nous devons nous lever dans la prière Cela veut dire que vous devez prier beaucoup Préparez-vous pour deux qui vont bénir Détiez-moi plus En plus qui l'année d'antique va poursuivre ce témoignage et on nous expliquera d'autres choses encore très intéressantes Alors mes frères et soeurs pour ne pas manquer ces vidéos qui vont venir Abonnez-vous peut-être encore d'autres vidéos qui vont venir Nous sommes en train d'étudier une vidéo qui parlera des des signes du diable C'est ce que nous sommes en train de travailler Mais tout est possible pour pas que nos deux mois puissants arrivent De toute façon restez connectés et activez la cloche et vous serez informé sur tout Abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur Nianz Rebond Vous allez avoir accès à la page d'encore où vous allez voir Nianz Rebond 2 Nianz Rebond 3 et Nianz Rebond 3 Nianz Rebond 3 Et je pense que ça pour les seigneurs Nianz Rebond 3 Nianz Rebond 3 Nianz Rebond 3 Nianz Rebond 3